mesdames mesdames et messieurs bonjour bonsoir chers compatriotes voilà l'élo toko sa la démonstration démonstration que réponse ya félix tisekedi et zali timide t réponse ya félix tisekedi et zali réponse moko musclé donc de côté la phrase par phrase donc beaucoup comprendre dingue à zali co interpellé polka gamay qu'il y ait moko azana intérêt azana intérêt à collaborer pour akangi sabato y bazareki responsable la katia congo donc a ébi très bien que y ait moko p a zali responsable parce que y ait moutazana qui commandant suprême des fpr voilà si manango na kotang labino mouké donc information ou balobaki kebakangi bouketchou donc et zala qui ponna makamouya gardé lyonté dingue na yoki nabar humeur mais il paraît que ponna par raison mon souci il paraît qu'à profiter à kiba menace de mort ou anna et zali d'après media congo point net et zali médium ont confiables et bimakana internet donc de komeka kotanga voilà c'est parti nous commençons par félix chisekedi et sa réponse musclée et chers compatriotes concernant la réponse du président félix chisekedi à mon avis sa réponse n'a pas été timide il a répondu et si nous décortiquons phrase par phrase c'est une réponse musclée c'est une réponse musclée parce que le président félix chisekedi interpelle polka gamay il lui demande en son intérêt de traduire en justice ceux qui ont commis des crimes au congo et nous en avons les détails avec le média des w.com je pense qu'il s'agit de la chaîne la chaîne française des w.com voilà alors je sais pas c'est une chaîne française mais je l'ai déjà visionné visionné via le satellite une fois comme ça en français voilà de toutes les façons cette publication elle est en français alors nous pouvons lire ensemble ici j'étais transparent comme ça on le voit on le voit ensemble violence en rdc félix chisekedi répond à polka gamay il répond à polka gamay donc il a bien répondu j'ai entendu sur télé changou que la réponse est timide non non suivez ce n'est pas timide dans une interview accordée à des médias internationaux félix chisekedi c'est prononcé sur les propos de polka gamay relatif au rapport mapping alors ça c'est une photo d'illustration et bien nous allons lire cette photo d'illustration mais c'est une photo de polka gamay félix chisekedi le 17 mai 2021 à paris bon dans une interview accordée lundi dernier à des médias internationaux à paris le président rwandais polka gamay a affirmé qu'il n'y a jamais eu des crimes commis par son pays en rdc kindokiko kindoky pour rappel le rwanda bangundi batakaki congo bien avant ba kotinakati a congo après ba kei kopengi sa laurent désiré kabila bien après laurent désiré kabila les a trouvé déjà au congo les rwandais oui au kindokiko paul kagame a aussi rejeté les conclusions du rapport mapping des nations unies sur les violences en rdc il les a qualifiés de controversés controversés par qui par eux par lui la déclaration de polka gamay a été désapprouvée par plusieurs acteurs sociaux politiques congolais très bien bon voilà ce que dit félix qui sait qu'est dit d'une manière diplomatique d'une manière diplomatique posée mais mordante je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue bon homologue parce que il est président comme lui mais la différence maintenant c'est que une fois il appelé mon frère maintenant il dit mon homologue pourquoi il n'a pas dit mon frère allez y comprendre c'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations le rapport mapping a été fait par les experts de l'onu bon il dit qu'il a de bonnes relations c'est tout à fait normal c'est un langage diplomatique politique c'est un voisin donc voilà le rapport mapping a été fait par les experts de l'onu c'est des experts si on dit mapping c'est que dans ce rapport on établit même la cartographie des endroits où ces crimes ont été commis et il y a également les noms des personnes impliquées dans ces crimes c'est ça que veut dire mapping mapping c'est un mot anglais map dans un rapport bien situé ils ont été sur place c'est des experts c'est Félix et Tissékedi qui le dit si ça a été fait par des experts ça veut dire ces experts ne se sont pas trompés nous tous nous savons ce que veut dire le mot expert ce ne sont pas les congolais qui accusent ce sont des gens objectifs qui l'ont fait justice doit être faite pour toutes les victimes au Congo et ailleurs dans la région affirme Félix Tissékedi donc ce sont des gens objectifs pas subjectifs ils n'ont pas inventés d'eux-mêmes mais à partir d'un fait objectif qui existe le rapport mapping voilà ça c'est la photo du diable du voisin diabolique sanguinaire bon je m'excuse je suis congolais un bon congolais doit traiter Paul Kagame de de Satan alors qu'est-ce qu'on écrit ici Kagame doit collaborer c'est les titres vous voyez pour Félix Tissékedi ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer ah oui si les gens qu'il défend sont innocents la justice va les innocenter quant à moi je tiens à ce que la sécurité revienne dans cette partie du pays et le président congolais d'ajouter s'il y a au FPR des gens qui ont commis des crimes ils doivent être rattrapés par la justice et c'est dans l'intérêt du président Kagame de les livrer à la justice parce qu'il y va de l'honneur de son pays aussi bien sûr ici nous devons comprendre une chose chers compatriotes c'est que le président Tissékedi ne va pas dire Kagame doit être traduit en justice Kagame est un sanguinaire un criminel non 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 il ne dira pas ces choses là c'est un président c'est un politicien à la fois il use de diplomatie il sait très bien que si Kagame ne collabore pas bon il sera impliqué un jour il sait qu'un jour la justice va rattraper Paul Kagame c'est un génocidaire nous le savons tous c'est lui qui qui est le commandant suprême des forces patriotiques rwandaise le commandant suprême c'est lui il ne pouvait pas ignorer les crimes perpétrés pétrés par ses troupes en république démocratique du Congo là chers compatriotes et le président Félix Tissékedi qu'est-ce qu'il dit aussi Denis Mukwege est une fierté Paul Kagame a également accusé le docteur Mukwege prix Nobel de la paix de bénéficier du soutien des forces obscures dans la mesure où il réclame la mise en oeuvre des recommandations du rapport mapping il a qu'est-ce que le président Tissékedi réplique là-dessus il a toute mon affection et notre reconnaissance pour le travail qu'il fait auprès des victimes c'est une fierté nationale vous entendez et quand il parle il sait que Paul Kagame l'entend aussi il comprend très bien le français sauf qu'il ne le parle pas il a lutté pour la paix et la dignité des femmes dit Félix Tissékedi voilà chers compatriotes nous nous arrêtons là et donc vous allez comprendre que ça c'est une réponse une réponse musclée ça s'appelle réponse musclée j'en profite là-dessus pour vous faire écouter l'audio je ne suis pas là pour répondre au président Kagame je ne me prête pas ce genre d'exercice ensuite je dirais que le rapport mapping n'a pas été fait par les Congolais c'est un rapport d'experts bien évidemment c'était des gens objectifs ils ne l'ont pas fait dans le but de charger les gens l'important ici je veux bien le dire c'est de pacifier cette région le sang a trop coulé nous sommes voisins à vie avec le Rwanda l'Ouganda le Burundi la Tanzanie et bien d'autres nous en avons neuf nous sommes le pays qui a le plus grand nombre de voisins au monde donc si nous voulons être stables et nous voulons vivre tranquilles il faut faire la paix la vraie avec ses voisins soyez turcs nous sommes déterminés à faire justice ceux qui ont commis des crimes et je crois que c'est même dans l'intérêt du président Kagame de s'en débarrasser aussi s'il y a au FPR des gens qui ont commis des crimes ils doivent être rattrapés par la justice et c'est dans l'intérêt du président Kagame de les livrer à la justice il va de l'honneur dans son intérêt j'ai entendu dire qu'on a parlé qu'il aurait parlé du docteur Mukwege qui est une fierté nationale pour nous qui est un Nobel un Nobel ne se rencontre pas à tous les coins de rue c'est une fierté pour nous ça c'est une flèche Kagame oeuvrer pour la paix et surtout pour rétablir ces pauvres femmes qui ont été abîmées chez nous les rétablir dans leur dignité dans leur fierté donc il a tout notre soutien le docteur Mukwege il n'y a aucune ambiguïté là-dessus voilà voilà chers compatriotes vous avez compris et là-dessus nous allons closurer pour ce soir Bokecho Wayambo serait arrêté ou plutôt est arrêté à Paris c'est Mediacongo.net qui donne cette information alors permettez que nous puissions lire cette information donc il a été arrêté parce que bon il est venu avec un groupe de manifestation il aurait commis des bêtises et nous allons le lire ensemble avec vous ici voilà Mediacongo.net Bokecho Osare pour menace de mort contre Félix et Tshisekedi vous avez bien entendu c'est un média congolais en ligne qui le publie voilà ça s'appelle Mediacongo.net Paris Bokecho Osare pour menace de mort contre Félix Tshisekedi le 20 mai 2021 vous savez aussi trouver Mediacongo.net sur Facebook voilà il y a sa photo sur la page alors qu'est-ce que Bokecho qu'est-ce qu'on écrit sur Bokecho après après plusieurs décennies d'engagement dans le combat politique contre l'ancien régime de Joseph Kabila mais aussi contre celui de Félix Tshisekedi et d'autres personnalités congolaises qui selon lui selon Bokecho ne se préoccupe pas du bien-être de la population Bokecho a été appréhendé à Paris L'opposant farouche de Félix Tshisekedi serait placé en garde à vue depuis le 18 mai 2021 dans la capitale française pour menace de mort contre le chef de l'État Félix Tshisekedi lors d'un sit-in des Congolais le long de l'avenue des Champs-Elysées à Paris lieu choisi par le président français Emmanuel Macron pour recevoir ses homologues africains dans le cadre du sommet de l'économie du sommet pour financement de l'économie africaine les combattants ont su profiter de l'occasion pour faire exploser leur colère ils ont manifesté contre la présence du chef de l'État congolais qui est en séjour diplomatique à Paris capitale de la France Bokecho sera jugé ce jeudi 20 mai 2021 au tribunal judiciaire de Paris pour les faits lui reprocher c'est-à-dire les menaces de mort donc envers le président Félix tu sais qu'il dit donc comme nous sommes jeudi ça veut dire que le jugement a eu lieu aujourd'hui je l'espère d'après médiacongo.net qui a pris la formation chez Congo Actu voilà chers compatriotes pour ce qui concerne Bokecho wa Yambo voilà on passe au sujet suivant Bandeco Ils nous ont envahis, nous sommes capables aussi de les envahir. Et je pense que la chute, la chute de Kagame de son régime viendra de la RDC. Désolé. Sous-titrage ST' 501